allez bonjour à tous c'est mat29 et on se retrouve sur car mécanique 2021 du coup on y va sur cette voiture donc apparemment il faut faire la vidange donc du coup celui-là alors ici cela a été changé à mon avis on va pouvoir enlever les roues parce que ici on a ça qui est mort ou celui-là je n'en parle même pas l'on a tout ça du coup on va enlever tout là il faut enlever tout ça enlever les freins ça sinon on peut enlever celui-là la flasque et on peut enlever celui-là mais avant il faudra enlever celui-là il faut enlever celui-là sinon on peut enlever celui-là ils sont des commandes au niveau des trucs là c'est mort ça c'est mort ça c'est mort aussi 46 non il n'est pas mort ah bah pourtant il y a 3 ouais mais il y a aussi à mon avis le troisième à quoi que non il fait partie parce que si on regarde c'est 80 donc 11 donc du coup c'est normal on va tout enlever ça c'est pareil le plaquette et tout ça plaquette disque ça le roulement le moyeu la flasque alors ici ça c'est mort ça il faut l'enlever celui-là on peut l'enlever ou celle-ci aussi ça il faut l'enlever et celui-là ça c'était pour le tout ce qui est train à rendre j'ai enlevé ça mais non le moteur de première je peux pas l'enlever j'ai pas encore le et je vais attendre d'avoir 30 000 pour me faire l'atelier à côté je vais faire quand même l'analyse scanner bd on va avoir des points en plus là on va passer au niveau 21 allez hop alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies il y a autant de bobines non parce que c'est un 3 cylindres c'est un 6 cylindres donc normal maintenant si la boîte est morte il faut que j'enlève des pièces là-dedans après il y a encore d'autres pièces on va enlever ça on va enlever ça le démarreur avant ça serait bien sinon pour enlever les pièces on va pas pour ranger la boîte sinon bon déjà il y a la butée le disque aussi tant qu'à y être sinon c'est pas marrant on va enlever le carter pour voir non en dessous c'est bon il n'y a rien de normal tout va bien donc à la limite celui-là on peut le remettre après ça sera mieux quand on aura le support mais j'attends d'avoir un peu plus d'avoir au moins 30 000 d'argent pour pouvoir le faire ça coûtera moins cher au moins ça nous évitera de tomber dans le rouge alors est-ce qu'il y a autre chose à faire autre tâche liquide de cerveau des érections donc c'est liquide de direction vérifier le paralysme et remplir le lave-glace non je vais peut-être faire la vidage de celui-ci parce que si jamais la pompe est morte je vais t'oblir de la changer bon déjà on a celui-ci ça je pense qu'il faut l'enlever si on va enlever le cache filtre le boîtier de filtre il y en a deux donc c'est un V6 comme ça on peut enlever celui-ci avec toutes ces vis hop alors déjà aller rendre l'injection ça c'est mort alors eh on est comment bon la pompe elle est bonne encore alors ici ah oui bah par contre alors attendez c'est lequel qu'il faut que j'enlève c'est celui-là d'abord après celui-là je vais quand même regarder la couronne de l'industrie là-dessus il faut enlever celui-là je suppose qu'est-ce qu'il faut enlever d'autre bah la pompe à eau heureusement que je viens d'enlever le c'est pas un truc d'arbre à calme ça plutôt pas sûr que ce soit la pompe à eau du coup normalement on peut enlever le carter de distri non donc on peut pas votre mère je vais enlever ça donc là il y a le bovine je vais faire tout à l'heure les points de compétence aussi qu'est-ce qu'il faut enlever il y a encore une vis il y a un arbre à calme aussi qu'est-ce qu'il manque déjà on va enlever ça 3, 3 et 4 en haut 4 en bas, 4 en haut les bougies elles sont mortes de toute manière il n'y a pas 36 solutions les arbres à calme ils sont morts ils sont maintenus par des chapeaux ah ben forcément il y a deux arbres donc qu'est-ce qu'il faut enlever pour que ça vienne il y a un truc que je piche pour maintenant je vais être obligé d'enlever non bah non les culas sont bonnes par contre pourquoi on peut pas les enlever non bah parce qu'il y a juste que ça a enlevé je comprends pas pourquoi on pouvait pas les enlever de l'autre côté ou alors c'est moi qui écrite mal oui oui parce qu'ils font enlever ça bon ils font enlever les bougies mais non parce que ça c'est la culasse ah bah si il faut enlever les trucs de cul les trucs alors ok il faut enlever les vides d'ici déjà donc normalement on peut enlever celui d'en haut il ya en deux parties mais c'est bizarre comme truc donc manière tant qu'à y être pourquoi je peux pas l'enlever non mais en fait je pense que si j'enlève pas ça je peux pas enlever c'est ça aussi je suppose si je veux enlever l'avant pourquoi on peut pas enlever les... ça je veux bien enlever mais je peux pas l'enlever comment tu l'enlèves celui-là ? il y a... mais attend il y a plus d'arbres il y a plus d'arbres tout cas je fiche pour l'autre il faut que j'enlève ça mais je peux pas l'enlever je vais enlever le quartier d'huile je suis sûr que c'est celui-là qui me fait qui me bloque on va voir de manière est-ce que j'en ai pas celui-ci on va voir maintenant de manière non putain c'était ça quartier d'huile je suis sûr il y a combien de vis là-dessus là encore ça va on a je crois que j'ai le truc maximum alors là dedans est ce que ça on peut l'enlever non parce qu'il faut enlever non je pense qu'il faut enlever le tendeur au dessus là pour pouvoir enlever la chaîne et celui-là et là on peut enlever la chaîne je me demande s'il faut pas tout enlever il y a celle-ci aussi je pense pour enlever celui-là quoi et là on peut enlever et là on peut enlever juste le maintien des arbres à cam pour pouvoir enlever celui-ci et donc pareil de l'autre côté j'enlève juste ce qu'il faut pour le panneau de tout enlever de manière je pense que là à mon avis en vêtement il y a une pièce qu'on n'a pas bonne question à laquelle c'est après ce que je peux faire c'est assez électrique peut-être la batterie ou alors un fusible ou une connerie et on va voir avec le multimètre non les pièces ont l'air d'être bonne non il n'y a rien du tout bon là c'est bon non je pense pas qu'il y a des pistons on peut les enlever de toute manière on verra bien j'enlevé cette culasse là non c'est pas ça c'est pas celui-là 95 et ici c'est comment là dedans là bien sûr quand on lève une culasse faut obligatoirement changer les vis non mais il n'y a pas de il n'y a pas de il y a un truc qu'on n'a pas trouvé et en dessous on était comment là pour moi c'est pas à l'arrière pour moi c'est tout à l'avant c'est proche donc les de faire chacun de son passant d'espierre c'est clair une et la graisse oui mais je m'en fous je veux savoir 91% qui vous d'avance merci beaucoup ouais mais ça me dit pas les pièces à l'intérieur elles sont vannes après ce qu'on peut faire aussi bon sur le moteur je pense qu'il reste plus grand chose à vérifier non le filtre à air ok bon bah c'est tout on va le dénouer on va le sortir on va le changer on sera bon alors il est où lui déjà il est juste là donc il y a les petits clips à enlever il y a un peu ah oui en effet bon alors par contre moi ce que je veux non c'est pas ça c'est ça euh euh non c'est quoi euh non c'est quoi euh non c'est ah c'est ça voilà alors euh ce qu'on va faire déjà on va déjà désaccoupler ok ici il est désormantiseur d'avant parce que ils sont morts tous les deux alors on va mettre trier par euh nom de euh ah non ah oui ils ont carrément changé tout ça alors de toute manière euh alors on fait par euh par qui je crois que c'est ce que je vais faire euh par contre je crois que j'ai démonté la culasse pour rien non de l'autre côté je l'ai pas fait mais j'ai pas tout remonté et celui-là on va le remettre là euh celui-là on peut le remonter ok on a pas besoin de l'enlever euh les injecteurs ils sont morts donc on va les changer ça on peut le remettre en place de l'autre côté c'est pareil aussi ça faisait pas partie des pièces à changer euh le volant moteur non plus mais ça c'est pas là ça sera après celui-là on peut le remettre en place parce qu'il fait pas partie des pièces qu'on doit qu'on a besoin d'enlever l'autre on est obligé d'enlever parce que c'est sur le devant et bah allons-y euh non avant j'aimerais bien prendre les pièces qu'on a besoin donc moteur il y a deux comme ça hop on va déjà acheter on va mettre ça un chapeau de bielle ça fait pas partie de celui-là ou ou ah si non 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 je les prends pas je les ai pas enlevés là-dessus collecteurs d'admission non plus bon je sens que je vais remettre par heure d'arrivée parce que sinon je vais me faire couillonner bougies euh ouais si on va faire comme ça euh les bougies je les ai enlevés ou pas je les ai comptés les bobines les bougies oui bobines les bougies oui donc euh du coup euh bah du coup du coup euh il y a les rames d'injection mais c'est pas les bonnes alors attends bâti le ventilateur ça c'est fait filtre à carburant j'en ai besoin d'un mais non mais attend c'est comme ça ah oui donc il y a ça ça y en a deux on va faire pas arriver parce que sinon on va se faire couler ça c'est mort ça c'est mort les bobines euh les bougies je crois que j'avais déjà pris donc euh on va en faire propre les bobines c'est bon euh les galets je suis pas sûr est-ce que je l'ai mis non donc il y a ça il y en a comme ça la poulie euh est-ce que la groie crantée fait partie ou pas ? oui euh rond d'injection euh rond d'injection euh rond d'injection j'avais peu déjà mis non non d'accord après filtre à carburant filtre à huile euh bah vieux brequin ça s'arrête là en fait tout à fait le reste ça sera à restituer ou à faire un échange de pièces standards bon alors ici il y en a trois il y en a deux à acheter non il y en a un il y en a trois euh ça c'est ailleurs boîtier de ventilateur euh ça c'est bon le filtre à air l'arbre à cam il en faut combien ? il y en a deux cube biter il en faut un bougie c'est pas le bon truc ça il en faut qu'un ça il en faut deux je vais faire déjà le moteur la poulie croix crantée galet tendeur rampe d'injection par deux filtres à carburant et filtre à huile ça c'est pour le moteur maintenant on va se mettre en mode électronique on a besoin donc ça c'est bon de 6 comme ça non et 6 comme ça donc pour tout ce qui est le moteur c'est un peu un peu un peu donc on va faire comme ça et ça ça faisait partie de l'autre non 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 il me faut ça et ça et celui-là aussi c'est ça donc du coup on se remet là donc là il nous en faut deux deux ressorts avant deux inventisseurs une barre stabilisatrice deux bialettes comme ça deux rotule et 4 cylindres blocs et normalement on est bon bah déjà pour remonter au niveau moteur déjà pour commencer hop là et donc une fois qu'on aura tout remonté on fera le nécessaire pour récupérer des points de niveau de récu de réputé bas en fait le des points d'amélioration sachant qu'on a déjà à 1,600 j'en suis un peu l'en mettre en place celui ci aussi up et puis on va s'arrêter là on continuera la semaine prochaine la prochaine fois pourquoi j'ai enlevé ça on se fait là on peut le remettre en place donc non on arrête là on se retrouve demain pour du powerwatch demain matin et et puis bus simulator demain après midi donc on se dit à demain n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et les abonnés allez tcho et à demain voilà